La volonté du Crédit Récolte des Points Passerelle est en partenariat avec Emmaüs Connect et de pouvoir organiser des ateliers numériques dans les agences. Par exemple, la thématique que l'on a travaillée ce matin, c'était lutter contre les fraudes sur Internet, comment éviter les piratages, comment naviguer, comment faire ses achats sur Internet. Vous allez gérer les cookies. On va aller de l'utilisation simple d'un appareil numérique jusqu'aux démarches administratives. Et là, en l'occurrence, ce qu'on fait avec le Point Passerelle et Crédit Agricole, c'est vraiment qu'on s'occupe de tout ce qui est sécuritaire sur Internet. C'est-à-dire comment bien naviguer, comment se protéger des mails frauduleux, des fausses informations, etc. Donc là, nous, on a plein d'outils, plein de contenus pédagogiques qui peuvent répondre à ces besoins. Et c'est pour ça que je pense que le Crédit Agricole, avec le Point Passerelle, fait appel à nous. Beaucoup de questions, c'est-à-dire comment gérer ces données sur Internet, se protéger, gérer les cookies. C'est une question que tout le monde se pose, qu'est-ce que c'est qu'un cookie ? Donc on a ce type de discussion et c'est toujours des discussions très ouvertes. C'est un petit groupe, ça veut dire que c'est entre 3 et 7 personnes. Là, ce matin, on est 5, donc c'est très très bien. Chacun, il n'y a pas de questions, il n'y a pas de questions idiotes. Chacun pose sa question, chacun, on est libre. Donc c'est l'intérêt de travailler en petit groupe aussi, où on peut s'exprimer sans avoir peur de poser une question idiote. Comment retrouver, par exemple, tous nos mots de passe, ce qu'il y a maintenant, on mettait sur un petit papier ? J'avoue qu'on n'a pas en plein de choses et je suis très intéressé. S'il y a une deuxième réunion, j'y viendrai évidemment. Au niveau de la sécurité aussi, de tout ce que l'on reçoit et puis de la façon de les gérer. Aujourd'hui, ce qui m'intéresse déjà, c'est de prendre le temps de m'asseoir et de discuter de tout ce qui m'interpelle quand je suis tout seul et de le faire en groupe. Il y a un vrai besoin, tout le monde est en situation de précarité, c'est-à-dire que tout le monde peut l'être en tout cas. On est forcément confronté à une difficulté et on peut parler de précarité numérique. Avec ces ateliers proposés à nos clients et à nos dons clients, on est en plein dans le mutualisme du crédit agricole, on est en plein dedans.